En entamant ce journal au Maroc avec ce projet structurant qui vient répondre aux problématiques de mobilité et de déplacement entre deux villes jumelles marocaines. Le roi Mohamed VI a inauguré aujourd'hui la rocade urbaine numéro 2 de Rabat Salé. Le souverain a baptisé du nom de Ribat al-Fatih le pont en jambant les deux rives du fleuve de Bourgrag. Le projet a mobilisé des investissements de 520 millions de dirhams. Il vise aussi à améliorer la sécurité routière et des personnes sans oublier son impact positif sur l'environnement grâce notamment à la baisse du taux de pollution de l'air et à la réduction des nuisances sonores. Le trafic attendu sur la rocade est de 30 000 véhicules par jour dans les deux sens. Environ 28% du trafic total transitant entre les villes de Rabat et Salé. Pour en savoir plus sur cette rocade urbaine écoutant Saïd Zarou, directeur général de l'agence pour l'aménagement de la vallée du Bourgrag, maître d'ouvrage du projet, on l'écoute. Sa majesté le roi que Dieu l'assiste a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la rocade numéro 2 et du pont Ribat al-Fatih, le sixième pont aujourd'hui réalisé sur l'ouest de Bourgrag, qui traverse l'ouest de Bourgrag. Cette réalisation est tellement importante pour l'agglomération de Rabat-Salé puisqu'elle réduit à peu près de 28% le trafic qui est sur les autres rocades, que ce soit la rocade numéro 3 ou bien le centre-ville au niveau du pont Hassan II et du pont Moulay Youssef. Ce qui est important aussi, c'est qu'elle part du centre-ville de Rabat vers la route de Meknes en allant vers l'aéroport. Et directement, bien sûr, sans avoir de croisement, surtout au niveau du boulevard Mohamed 6 à Rabat et au niveau du boulevard Zarbia, qui est aujourd'hui en cours, là où il y a aujourd'hui les travaux d'extension du tramway.